Au début, j'avais pensé vous emmener à la campagne. Pas très loin, hein ? Moins de 100 km. Enfin, 100 km, après 8 semaines de confinement, c'est un petit peu une expédition. C'est peut-être un peu beaucoup, là. Et puis, en faisant le tour de mon jardin, je me suis dit qu'on allait y rester encore un peu. Il s'y déroule en ce moment un phénomène extraordinaire. Vous entendez ce bourdonnement ? Ça butine. C'est comme ça depuis plusieurs jours. C'est un céanote. Certains disent aussi un lilas de caliphonie. Il a un peu souffert l'été dernier avec la canicule, mais bon, il a quand même fait de belles fleurs. Les abeilles l'adorent. Elles viennent en priorité sur cet arbuste. C'est normal. Elles sont attirées par le bleu. Depuis une quinzaine d'années, on sait que c'est la seule couleur à laquelle elles sont sensibles. Ce qui est très étonnant, c'est que cette couleur n'est pas la plus répandue dans le monde végétal. Si vous regardez bien autour de vous, vous verrez davantage de fleurs orange, jaunes ou blanches que de fleurs bleues. Pendant longtemps, les scientifiques se sont demandé comment les abeilles repéraient les fleurs d'une autre couleur que le bleu. Maintenant, ils savent. Cette irisation des pétales génère un halo de lumière autour des fleurs qui contient du bleu, qui attire le regard des abeilles, qui se précipitent vers des fleurs dont elles ignorent la couleur réelle. Enfin réelle. La couleur que nous, humains, nous voyons. On y retourne. Hum, elles se régalent. Elles se gavent de nectar et font le plein de pollen qu'elles rassemblent sur leurs pattes arrières. Et surtout, en allant de fleur en fleur, elles déposent le pollen de l'une sur le pistil de l'autre et participent ainsi activement mais involontairement à la pollinisation, donc à la reproduction des plantes. On estime que 35% de ce que nous mangeons est lié à l'activité des insectes. Et il y a du monde là-dedans. Pas que des abeilles domestiques. Il y a aussi des bourdons et des abeilles sauvages. Elles sont plus petites que leurs cousines domestiques. Elles sont solitaires et vivent dans des tiges creuses ou sous l'écorce d'arbres morts ou encore dans des infractuosités du sol ou de la roche. Du coup, je leur ai installé un petit hôtel. Elles ont le droit. Moins de 100 km. Allez, à très bientôt pour une nouvelle capsule de déconfinés. Longo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?